Bienvenue, alors nous allons voir au cours de cette vidéo comment ouvrir un ou plusieurs ports sur la Freebox. Alors la Freebox donc est un modem routeur délivré par le fournisseur d'internet Free. Alors déjà sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'un port ? Alors on peut dire déjà que c'est un canal de communication qui permet à une application de type réseau de communiquer avec par exemple un serveur. Un petit exemple, quand je lance ici Internet Explorer, n'importe quel navigateur internet, bon et bien là je me rends sur la page Google, et bien dans ce cas là c'est le port 80 qui est utilisé par défaut. Voilà, quand j'utilise une connexion FTP par exemple, ce sera le port 21 qui sera utilisé. Alors il y a en tout 65535 ports, et dans ces 65000 et quelques ports, il y en a certains qui sont réservés à des applications, comme ici le navigateur internet qui est le port 80 par défaut. Voilà, alors pourquoi ouvrir des ports ? Dans mon cas ici, quand je vais sur Internet, on appelle ça une connexion sortante. C'est mon PC qui va se diriger vers un serveur à l'extérieur, pour pouvoir lire les pages de type Internet. Donc ici, pas besoin d'ouvrir de ports, puisque par défaut les ports sortants sont ouverts. Par contre, si on imagine un scénario, je crée sur mon PC un serveur web, donc qui sera sur le port 80. Si quelqu'un de l'extérieur, par exemple un ami qui se trouve à quelques kilomètres de chez moi, qui veut accéder à ma page Internet que j'aurais fait ici en local, sur serveur, et bien si je n'ouvre pas le port 80 sur ma Freebox, et bien il ne pourra pas y accéder, parce que la Freebox va bloquer ce port. C'est un port entrant, donc il ne pourra pas accéder à cette page web. Alors, pour prendre un exemple concret, on va prendre ici Emule, donc le logiciel Peer-to-Peer, qui va être un bon exemple pour l'ouverture de ports. Alors, si je me rends dans les préférences, et dans connexion, voilà, alors par défaut Emule nous propose deux ports à ouvrir, donc port TCP et UDP. Alors, même chose ici, ça rentrait dans les détails. Qu'est-ce qu'un port TCP ? C'est un port qui permet de recevoir en quelque sorte des accusés de réception. L'application va émettre des données, et en retour, on va voir un accusé de réception qui va nous indiquer que la connexion a bien été effectuée, que les données sont passées correctement. Et à l'inverse, ici, UDP, et bien c'est un port qui va être utilisé pour émettre des données, mais en retour, on ne saura pas si la communication a été bien établie. Voilà. Voilà en gros comment on peut les définir. Donc, UDP est forcément plus rapide, et TCP est moins rapide, mais plus sûr. Voilà, donc ici, on nous propose deux ports, donc 12162 en TCP et 10656 en UDP. Pour que l'application fonctionne correctement, cette application peer-to-peer, et bien il faut que ces deux ports soient ouverts en entrée. Alors ici, dans mon cas, je n'ai pour l'instant rien ouvert sur ma Freebox. Donc si je fais ici un test des ports, voilà, ça va nous amener vers une petite page internet qui va nous tester ces ports. Voilà, comme ça, on verra bien si ça fonctionne. Voilà. Et donc, la page internet nous indique que le test de TCP a échoué. C'est-à-dire que cette page internet a essayé d'accéder à mon port TCP 12162, et comme je ne l'ai pas ouvert sur la Freebox, et bien la tentative a échoué. Alors, comment ouvrir ce port sur la Freebox ? Et bien très simple, je vais me rendre sur la page de Free. Free.fr Je clique sur mon compte. Ici, je rentre mon identifiant et mon mot de passe. Voilà, donc ici, j'ai bien accès à mon interface de gestion Freebox. Je me rends tout en bas à fonctionnalité routeur de la Freebox. Je vais cliquer ici sur la petite icône config routeur. Voilà, ici j'ai trois choix. Fonction routeur, fonction wifi ou autre fonction. Alors la fonction qui nous intéresse pour ouvrir les ports, c'est la fonction routeur. Je clique donc sur configurer. Alors, à savoir qu'ici, dans mon cas, j'ai une Freebox version 4, mais l'opération est tout à fait faisable sur la version 5. C'est exactement la même chose. Alors ici, on a plusieurs paramètres qui ne nous intéressent pas forcément pour ouvrir les ports. Simplement, pour que ce soit faisable, il faut que le service soit activé. Le service qu'on appelle mode routeur. Voilà, ici, si ce n'est pas coché, ça ne sert à rien d'ouvrir le port. Voilà, ça rentre dans les détails, il faut que ce soit activé. Alors, la partie qui nous intéresse, nous ici, c'est en bas. Voilà, on a deux parties ici. Redirection des ports, ou bien redirection de plage de port. Alors, quelle est la différence ? Eh bien, comme son nom l'indique ici, redirection de port, c'est pour ouvrir un seul port à la fois. Par exemple, je vais ouvrir le port 5 ici. Voilà, 5, tout simplement. Ou alors, redirection de plage de port. Imaginons que je souhaite ouvrir les ports 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, donc, je commence au port 5 et je termine au port numéro 10. Voilà. Ici, ça va m'ouvrir d'emblée les 5 ports. Voilà pour la différence entre les deux modes. Donc, je vais ouvrir les ports pour émule. Je me rends donc à préférence, connexion. Alors ici, on nous dit donc en port TCP 12162. Je fais un copier. Un collé, et je le rends tout simplement ici. Voilà. Ensuite, destination. Eh bien, destination, c'est l'ordinateur qui est connecté derrière ma Freebox. Donc, en l'occurrence, cet ordinateur-là. Alors, pour bien remplir, évidemment, il faut connaître l'adresse IP de ce PC. Alors, comment connaître l'adresse IP ? Alors, il y a plusieurs moyens. Ici, je vais passer par démarrer tous les programmes, accessoires, et inviter de commande. Donc, on a une petite fenêtre qui s'affiche, et je vais taper IP config. IP, C-O-N, F-I-G. Entrée. Et on a bien ici, adresse IP V4. Alors ici, V4, c'est ça qui nous intéresse. Donc, on constate ici que c'est 192.168.0.15. Eh bien, c'est cette adresse-là que je vais rentrer sur la page de Free. Pour que la Freebox puisse bien savoir vers quel port va être amené, vers quel ordinateur va être amené ce port. Il va être ouvert. Voilà, donc je rentre 15. Et port ici, eh bien, c'est la même chose. 12.162. Voilà pour le premier port. Et le deuxième en UDP. 10.656. Même chose. UDP. 192.168.0.15. Et le même port. Voilà. Et je clique sur ajouter. Voilà, à partir de là, la configuration est OK. Il nous suffit simplement de cliquer sur Envoyer. Et Free nous indique donc ici qu'il faut redémarrer la Freebox pour que les paramètres soient pris en compte. Donc, je redémarre la Freebox. Pour la redémarrer, rien de plus simple. Il suffit de débrancher le câble d'alimentation pendant une ou plusieurs secondes. Et de le rembrancher directement. À ce moment-là, la Freebox se synchronise. Et le port sera logiquement ouvert. Voilà. Après quelques secondes, ma Freebox s'est synchronisée correctement. Je vais pouvoir à présent refaire les tests. Alors, je regarde tout de même si Internet fonctionne bien. OK. Pas de problème. Je me rends dans Emule. Et je reclique à nouveau sur Test des ports. Et voilà, on constate donc que les tests TCP et UDP ont bien réussi. Ici, la page Internet a essayé d'établir une connexion avec mon PC sur le port TCP 12162 et sur le port UDP 10656. Et là, étant donné que j'ai ouvert les ports vers mon PC, la connexion a réussi. Donc Emule est prêt pour fonctionner correctement. Désormais. Voilà. Petite précision tout de même. Donc on a vu que la Freebox faisait office de pare-feu puisqu'il bloquait les connexions entrantes par défaut. Mais il peut y avoir également votre pare-feu de type logiciel qui peut bloquer aussi votre application. Alors, sans trop rentrer dans les détails, on va faire rapidement. Moi ici, j'ai désactivé le firewall de Vista. Donc, pas de problème. Mais si quelqu'un souhaite l'activer, on va voir comment autoriser l'application Emule. Je me rends donc dans Panneau de Configuration. Parfait Windows. Ici, on va activer le service. Vous voulez vous démarrer ? OK. OK. Alors, je vais m'amuser à refaire un test de connexion des ports. Test des ports. Et là, logiquement, le test devrait échouer puisque je n'ai pas autoriser l'application à fonctionner dans mon pare-feu Windows. Voilà. Le test de TCP a échoué. Donc là, ici, pas de problème pour le faire fonctionner. Je retourne dans pare-feu, modifier les paramètres, exception. Et là, j'ai le choix. Soit j'ajoute mes deux ports, manuellement, ce qu'on a vu tout à l'heure. soit j'ajoute tout simplement le programme. Voilà. Je choisis Emule. OK. OK. Je vais refaire un test. Test des ports. OK. Et voilà. À ce moment-là, le test de TCP refonctionne à nouveau. Voilà donc comment configurer des ports, comment ouvrir des ports sur la Freebox. Il est évident que je ne vous incite pas du tout à utiliser l'application Emule. C'était simplement pour voir facilement comment la connexion s'établissait. Avec le bouton test des ports, c'est vrai qu'il est facile de voir si les ports sont ouverts ou non. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et vous dis à très bientôt.